Au Tchad, Michel Alliomari, ministre de la Défense, a rencontré les forces françaises qui ont pris position à la frontière avec le Soudan pour venir en aide à la population réfugiée du Darfour. Plus de 20 millions de personnes ont été chassées de leur foyer, fuyant les massacres. Richard Binet et Patrice Achère. Sous le regard de Michel Alliomari, le balai des Hercule C-130 de l'armée française qui achemine une aide humanitaire d'urgence aux 180 000 Sud-Soudanais réfugiés au Tchad. Opération Ouadaye, un pont aérien entre N'Djamena, la capitale, et les premiers camps de réfugiés à 700 kilomètres de là. Le ministre de la Défense a voulu prendre la mesure de la catastrophe. Dans ce camp du HCR, 27 000 réfugiés ne vivent que grâce à l'aide internationale. Il y a urgence parce que la saison des pluies va commencer et que d'ici quelques jours, quelques semaines ou plus, il n'y aura plus d'accès de ravitaillement par les pistes. Leur tort, être né noir dans un Soudan à majorité arabe. Les autorités de Khartoum mènent une vaste opération d'épuration ethnique dans le Darfour. Chaque jour, le camp doit accueillir de nouveaux arrivants. On a demandé l'aide des Français parce que le terrain est très très difficile ici. Et donc, il nous faudrait deux à trois semaines pour acheminer toute une quantité de vivres, y compris des médicaments d'urgence. On a sauvé trois semaines. Mais les soldats français ont une autre mission. Se déployer tout au long de la frontière avec le Soudan pour prévenir les incursions de bandes armées soudanaises en territoire tchadien. Notre mission est de sécuriser la zone des camps plus la zone frontalière avec le Soudan. Donc pour cela, nous menons des patrouilles le long de la frontière et des patrouilles autour des camps. En mobilisant ces forces prépositionnées au Tchad, la France cherche à montrer l'exemple. En espérant que d'autres pays européens vont la suivre, mais aussi que Khartoum finira par céder sous la pression internationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !